A l'occasion de la diffusion de la saison 2 de Téhéran sur Apple TV+, Alessine a pu s'entretenir avec ses showrunners, son actrice principale et son invité exceptionnel pour ses nouveaux épisodes, Glenn Close, série d'espionnage israélienne efficace et haletante qui n'est pas sans rappeler Homeland à ses débuts, Téhéran nous plombe dans les coulisses des opérations spéciales du Mossad avec le parcours chaotique de l'agent Tamar Rabinyan, Nif Sultan. Duis-venu en Iran et élevé en Israël, la jeune femme réputée pour ses compétences de hackeuse, doit se rendre à Téhéran pour empêcher l'Iran d'obtenir une bombe atomique. La première mission de Tamar, qui a échangé son identité avec une complice musulmane, échoue et la jeune femme doit trouver une solution de repli. Téhéran revient cette année pour une deuxième saison sur Apple TV+, et accueille une active d'exception pour ses nouveaux épisodes, à savoir Glenn Close, dans la peau de Marianne Montazeri. Alessine s'est entretenue avec les showrunners de la série, Dana Eden et Daniel Sirquin, et les actrices Nif Sultan et Glenn Close sur les enjeux de cette nouvelle saison explosive. À le ciné, à quoi peut-on s'attendre cette saison ? Nif Sultan, c'est une saison différente et plus personnelle que la première. Notamment, la mission à laquelle doit faire face nos personnages est beaucoup plus périlleuse et explosive. Je pense que nous allons vous maintenir en haleine jusqu'en fin de saison. Les conséquences de ce qui se déroule cette saison auront un impact beaucoup plus sérieux que la saison précédente. Le rythme du tournage fut intense et je pense qu'il y a une nouvelle énergie qui nourrit chacun d'entre nous, cette saison. Dana Eden, attendez-vous à des moments d'une intensité maximale et remplie d'action. Je pense aussi que le niveau émotionnel s'enrichit d'épisode en épisode. Vous allez également découvrir l'univers des enfants ultra-riches de Téhéran et comment ils ont une existence aux antiphotes de la majorité des pauvres iraniens. Est-ce que le tournage fut différent de la première saison ? Daniel Sirquin, nous avons tourné essentiellement à Athènes, ce que nous avions fait un petit peu dans la première saison. Cette fois-ci, et grâce au soutien d'Apple, nous avons pu filmer plus longtemps avec des cascades plus complexes et plus explosives. Attendez-vous également à des courses poursuites à couper le souple. Au final, ce fut un mélange parfait entre un tournage éthique et des moments intimes intenses. Len, comment êtes-vous arrivés dans cette série ? Len Close, quelqu'un a eu la folle idée de m'offrir ce rôle. Cela m'est tombé dessus à l'improviste. J'ai regardé la première saison et je l'ai trouvée fascinante. Le rôle de Marianne Montazéry était tellement bien écrit que je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Ce fut une expérience totalement nouvelle pour moi qui vient du cinéma. Et ce fut un sacré défi, notamment avec la langue iranienne que j'ai dû apprendre le mieux possible. Finalement, cela me tenait à cœur de faire partie d'une série Apple qui peut être vue dans le monde entier. Quels sont pour vous les thèmes importants de cette série ? Len Close, pour moi il s'agit d'un groupe de gens qui arrivent à ses fins par tous les moyens, afin de mener une action qui leur semble juste. C'est de se battre pour ce que l'on croit vraiment. Chaque point de vue est différent mais chaque point de vue est également valable. Il y a des gens qui sont prêts à l'ultime sacrifice, pour que ce en quoi ils croient voit le jour. Niv Sultan, je me souviens qu'en lisant les scripts de cette saison, j'ai ressenti beaucoup de tristesse car je me suis rendu compte que le message de cette série est de montrer qu'en temps de guerre, tout le monde perd. Il n'y a aucun gagnant. Tout le monde souffre de la même manière. Au final, il faut se demander pourquoi l'on se bat, est-ce que tel ou tel conflit est vraiment justifié et s'il en vaut vraiment la peine. Dana Eden, je pense que c'est une étude la plus humaine possible des Israéliens et des Iraniens. Qui sont-ils vraiment en fond de même ? J'espère que cela permettra à chacun de mieux comprendre qui est l'autre et ce qu'il dit, quel est son point de vue. C'est également important de comprendre que même s'il existe un conflit au niveau gouvernemental, ce n'est pas le cas au niveau individuel, au niveau du peuple. Nous avons d'ailleurs travaillé avec de nombreux réfugiés iraniens cette saison, c'est quelque chose d'unique pour une production de ce type. Ce fut une collaboration fantastique pour nous, Israéliens. Daniel Sirquin, le thème de la vérité est important. C'est important de montrer un Iran que l'on ne voit pas dans les nuits. De montrer quelque chose de vrai et d'authentique. C'est également une série sur l'identité. Celle d'être un espion, celle d'être un traître pour sa patrie. Pour moi c'est important de montrer qu'il y a des êtres humains au-delà des gros titres des nuits.